Trois raisons d'écouter le balado « La vie est belle » avec Nathalie Simard. Vous l'aimez depuis toujours, vous allez l'aimer encore plus. Vous avez changé d'opinion sur elle dans les derniers temps, ça va valider votre changement d'opinion et vous dites « Nathalie Simard, donnez-moi 60 minutes, vous allez voir. » Merci à notre commanditaire de l'épisode aujourd'hui, le club Boomerang. C'est un site internet, boomerang.club. Si vous achetez en ligne, vous passez par le site web avant de magasiner chez vos marchands préférés. Vous allez vous retrouver, comme par magie, dans la boutique en ligne de votre marchand virtuel préféré. Et vous allez acheter, et comme par magie, il y a de l'argent qui va revenir dans votre compte. De là, le Boomerang, votre argent revient, boomerang.club. Allez, go, on va rencontrer Nathalie. Balado, épisode 94. Nathalie Simard. Trois, deux, un. Mais là, tout est de retour. Moi, j'aime-tu ça en venir, tu parles? Je suis content que moi, comme vieille chose, je reviens à moi. Je reviens et je chante en bout de la merde. Mon nom est François Chavot. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant, ouais, la vie est belle. Salut Simard, salut. Salut François. Je suis tellement contente, là, d'être avec toi. Merci, merci d'être là. Puis c'est drôle, je pensais à la prémisse de mon balado, qui est la même pour les 100 invités que j'y reçois avant, mais on dirait qu'il a été fait pour toi, là. Malgré les montagnes russes de la vie, on termine en disant, la vie est belle, là. Ça pourrait être ta biographie, là. C'est vrai. T'as tellement raison. Ça s'applique à tout le monde, mais mettons, il dit un peu plus à toi. On va dire ça de même. Ça s'applique à moi. À toi. À moi, 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 toi, toi, moi, moi. Content de te voir souriante, content, t'as l'air bien. Oh, je suis bien, je suis bien. Je suis libre, François, je suis libre, je comprends plus. Je comprends plus. Je comprends plus. C'est le fun de 50 ans. Oui. Oh, c'est le fun. 54, cet été, le 7 juillet dernier. Puis, je suis vraiment heureuse parce que, moi, le temps, puis vieillir, là, ça m'a... Je trouve que c'est le plus beau cadeau de la vie. C'est vrai, hein? De vieillir. Vieillir. Il y en a qui capotent, là. Oui. Merci pour les bulles. Écoute, normalement, je ne devrais même pas boire ça parce que j'ai eu la chirurgie bariatrique. Tu peux tremper tes lèvres, Salma. Mais je vais tremper mes lèvres dans tes bulles. Oui, absolument. Avec plaisir. Cela dit, donc, il y en a qui capotent de vieillir. Mais moi, vieillir, c'est comme prise de conscience, compréhension, comprendre ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce que les gens ont fait? Qu'est-ce qu'il y en a qui ne m'ont fait pas pour revenir dans le passé? Rien de ça. Mais j'ai été longtemps à courir dans la vie. Levant d'en face. Levant d'en face. Monter des montagnes, les descendre en déboulant, en me scrappant les genoux, les dents, tout. Le jeu serpent et échelle. C'est ça. C'est ça. Deux marches, je redescends là. Exactement. Fait que tu sais, j'ai longtemps, j'ai dit, j'ai couru longtemps toute ma vie. Et c'est la pandémie. Quand la pandémie est arrivée, nous a obligés à tout arrêter. Donc, je n'ai pas eu le choix d'arrêter, de courir. Et là, quand j'ai arrêté de courir, bien là, ça a été la prise de conscience de bien, bien, bien des affaires. Puis, je me dis que dans la vie, quand tu comprends, c'est tellement plus facile après. Même si c'est dur ce que tu viens de comprendre et d'assimiler, que ce n'est pas grave. On se dépose, on digère, on réfléchit. Et après ça, la vie est belle, tu sais. Parce que c'est ça. On ne peut rien changer de qu'est-ce qui a été. Moi, j'ai accepté qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui est. Et c'est tout. De toute façon, tu n'as aucun contrôle sur hier. Le seul bout de contrôle que tu as, c'est sur présentement. Puis, tu n'as même pas de contrôle sur le futur. Absolument. Mais tu contrôles sur le here and now. Fait que si là, tu contrôles ce petit bout-là. Puis, je te répète souvent, le bonheur n'existe pas. C'est une succession de petits moments heureux qui font comme l'année. Tu finis par dire, hey, je suis heureux. Ah oui. C'est ça le bonheur. Mais si tu cherches le bonheur, tu as toujours hâte aux prochaines vacances. C'est toujours hâte aux prochaines blouses. C'est toujours hâte aux prochains repas. Peux-tu là, tu dis, hey, astille, je t'assieds avec Nathalie Simard dans mon salon. Puis, moi, je t'assieds avec François Charon. Hein? Le génie du web. Ben, écoute bien, toi, monsieur Internet. Monsieur. J'ai acheté ça, moi, l'interweb. Les interwebs, les internets, ça m'appartient. Je capote. Non, mais tu savais comment, moi, je veux prendre du temps avec toi hors d'onde. Je veux que tu m'expliques bien des affaires parce que là, je suis prête à emmagasiner, à comprendre. Ça commence par acheter tes PS 2 points. Fais-tu mettre le Wi-Fi? Trimuit. Mais là, attends, ce que les gens n'ont pas vécu, moi, j'ai vécu quelque chose de surréaliste tantôt, c'est qu'au moment où on enregistre le balado, c'est comme ta journée, on va en parler, là, d'AI. Ah, depuis deux jours. Mais en arrivant ici, bon, toutes les radios veulent t'en jaser. Fait que Fernandez au 98.5 aussi veut t'en parler. Puis t'arrives, je dis, ah, ben, regarde, j'ai mon studio de radio qui est dans mon dos. C'est capoté. Fait que j'ai dit, ben, c'est tôt, puis au lieu de faire ça au téléphone en cellulaire, elle prend mon studio de radio. Merci tellement. J'ai eu, non, mais attends. J'ai eu, tu sais, dans la catégorie, ça se peut pas que ça existe. J'ai eu Nathalie Simard dans mon studio de radio qui expliquait au monde c'était quoi le AI. Qu'est-ce que c'est? Non, mais celle qui est pas là à l'école, qui a chanté et qui a commencé à travailler à 9 ans. Hein? Oui. Puis j'étais en train de... Donner un cours sur que le AI, vous pensez que c'est nouveau, c'est né en 1960. By the way, moi, François Charon, je savais pas que le AI est venu au monde en 1960. Même 1940, je te dirais, là, mais en tout cas, il y en a quelqu'un qui l'a vraiment installé en 1960, mais tu imagines-tu? Non, mais attends. C'est parce que t'as fait une chronique techno au micro du chroniqueur techno dans mon salon. Non, ça marche pas. Ça marche pas. C'est quand tu vas faire un show on stage. Ah, j'en fais. Ça, j'en fais, j'adore. Non, non, mais chanter, puis toi, tu chantes. Ah non, je chante pas qu'il y ait une vie d'une salle. Je fais une vie d'une salle. Non, c'est la frustration, c'est-à-dire, j'ai dit cet été que dans la courte liste des frustrations de ma vie que j'amènerai pas dans ma boîte de bois, ça va être de chanter comme de la mort. Fait que là, je veux me trouver un prof de chant qui va m'amener à vraiment très mauvais, à être capable de faire une toune en karaoke devant du monde qui ont pris deux bières. Moi, ça, je suis capable de faire ça avec toi. On va faire du truc. Fait que je vais t'apprendre l'Internet, puis tu vas m'apprendre à chanter. Notre première chaîne de bulles pour être ici, mais c'est pour ça. Hé, j'ai un prof de chant, c'est madame Nathalie Simon. Hé, sérieux, là, je suis full équipée, moi aussi, à la maison pour tout ça, puis toi aussi, le micro. Non, mais ça, le pire, j'ai dit, je me cherche un prof de chant. J'ai dit ça, il y a deux fins de semaine. C'est une frustration pour moi d'être comme... Là, j'avais un VR, moi, qu'on a rénové, qu'on a promené, mais on était écoeuré d'avoir des problèmes avec. On l'a parké dans le camping. Puis comprends-tu que dans tous les campings du monde, il y a toujours des activités un peu quétaines. J'en slash un karaoke. Puis là, je suis assis, puis bon, tu sais, un petit peu connu. Fait que là, c'est sûr que là, t'es nouveau campeur. Fait que là, il faut... Hé, viens chanter, viens sur stage! Là, je fais comme... Je peux pas. Non, mais je peux vraiment pas. Je peux pas. Fait que là, il faut au moins que j'aille suivre un cours et quart pour... Tu sais, moi, je suis pas une experte, là, mais je suis une autodidacte, mais qui comprend son instrument. J'ai appris à découvrir mes cordes vocales. J'ai compris à comprendre, j'ai compris plein de choses parce qu'à un moment donné, j'ai eu des problèmes et j'ai pris des cours. Je suis allée voir une ORL, tu sais, j'étais vraiment suivie pour... Et quand j'ai compris pourquoi j'ai tant eu de problèmes avec ma voix petite, parce que je perdais la voix souvent, bien, les émotions, souvent, ça bloque. Tu sais, quand on dit que j'ai la gorge nouée, bien, je l'ai longtemps eu, la gorge nouée. Et puis aujourd'hui, je te dis depuis, honnêtement, pas pour en venir dans le passé, mais ça a fait 19 ans que j'ai dénoncé. Oui, bien, quasiment même, oui. Puis en 19 ans, là, je vais te dire et te confirmer que si, même, c'est fort, si en 19 ans, j'ai quatre fois perdu la voix, c'est beau. Ah, écoute, non, mais ma mère te dirait le mal de dire. Ma mère, à toutes les fois qu'elle voit quelqu'un, fait... C'est quoi que tu dis pas, là? Exactement. Tout le temps. Ma mère, elle gosse là-dessus, là. Même à des gens qu'elle connaît pas, elle fait un total mal de dire. Absolument. Il y a quelque chose que t'as pas dit. Elle a tellement raison, parce que ça, c'est le langage corporel. Clairement. Il y en a qui sont... Effectivement. Donc, crachez-le le morceau. Tu sais, l'expression, justement, crachez-le le morceau, tu vas arrêter de faire... Tout a un lien. Ben oui. Tout est dans tout. Tout est... C'est fascinant, la vie, et c'est pour ça, vieillir... Fait que depuis que t'as parlé, il y a quelque chose de physiquement libéré. Effectivement. C'est fou. Tu perdais la voix avant. Non, mais je te comprends, là. Oui, oui. Je perdais souvent. Ce n'est pas rare qu'avant un spectacle à la Place des Arts, que le doc était... Le docteur, le médecin était en coulisses, puis qu'il me donnait une piqûre de démo cinéale. La piqûre à Céline. Pour que j'arrive à chanter. Ça, là, c'est épouvantable. C'est comme de shooter un marathonien. Un chouard avant la course. Ben, c'est ça, ou un marathonien, ou un olympien, puis qu'on y shoot ça pour qu'il puisse courir. Mais c'est carrément courir sur une blessure. Alors, tu comprends-tu que tu peux scraper tes cordes vocales? C'est clair. Tu peux te scraper le corps. C'est incroyable de faire ça à son corps. Fait que dans le 7 jours, il y aura peut-être un jour un titre « Je maîtrise mon organe grâce à Nathalie Sima ». Oui, c'est sûr. Mais c'est ça. Chanter, ma coach de chambre me disait, c'est un miracle de chanter. Parce que l'être humain est né pour, tu sais, grenier, là, tu sais, à me ramener aux hommes de Cro-Magnon. Mais c'est un miracle de chanter. Parce que c'est tout le corps qui chante. Hier, j'étais en répétition, juste raconter une petite anecdote. Et ça fait longtemps que je n'ai pas chanté. Parce que, tu sais, c'est un muscle. C'est comme si on dit, comme hier, c'est comme si j'avais fait les trois splits, droite, gauche, plat faciale, sans me réchauffer. Tous les grands chanteurs disent qu'ils chantent tous les jours. Ils entretiennent le muscle. Et c'est hyper important. Mais moi, depuis un temps, j'anime à la radio, j'écris des chroniques, j'ai mon magazine. Tu sais, je fais plein de choses. Tellement que, moi, je vais faire un profil psychologique aux gens. On en parlera tantôt. Mais je vous tente un premier piège en vous l'envoyant. Parce que le titre de la personne, c'est marqué « invité ». Et il y a des gens qui font comme « je suis correct, je suis un invité ». C'est parfait. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent le besoin de faire un statement sur qui ils sont. Et changent ce petit champ-là dans le formulaire éditable. Et vont changer. Et toi, tu as marqué « artiste ». Oui. C'est pas moi qui l'ai marqué. C'est toi qui as dit « moi, je ne suis pas une invitée. Je ne suis pas juste une invitée ». Puis il y en a qui enlèvent le mot « invité » et qui écrivent quelque chose. Tu sais, comme Isabelle Lua, tu as marqué « docteur en nutrition ». OK. Il tient mordicus. Toi, tu es une artiste. Oui, moi, je suis une artiste. Pourquoi je dis ça? Parce que, premièrement, je déteste me faire appeler « t'es une vedette, t'es une star ». Je te dire. Profession vedette. Je te dire. Comment ça me trouble, ces deux termes. La star, je suis une star, je suis une vedette. Non, mais t'es quand même une vedette. Non, je ne suis pas une vedette. Arrêtez-moi ça. Moi, je suis une artiste. Parce que je peins. Je peux être une artiste en cuisinant, en faisant des beaux plats. Je chante, j'écris, je m'amuse. Donc, pour moi, je suis une artiste. Écoute, à part… Ça n'a pas le lien avec la popularité. C'est deux affaires complètement différentes. C'est complètement différent. Je suis une passionnée des arts. J'aime ça. Je trouve ça le fun. Comme peindre. Moi, ça a été une découverte de la peinture. J'ai commencé à peindre sur des vieux meubles de bois. Tu sais, je suis allée prendre un cours. Puis, c'était une ancienne belle-sœur qui m'a dit, « Viens, tu vas aimer ça. » Puis là, je regardais ce qu'elle faisait jusqu'à la poche. C'est tellement bonne. Elle m'a dit, « Viens. » J'ai découvert une passion en ça. Ça m'a tellement fait du bien. La reine du mot de podge. Ma sœur en faisait du mot de podge. Mais ça m'a tellement aidée, ça. Parce que quand je me mets à peindre, j'oublie tout. C'est ça. J'oublie quelle heure qui est. J'oublie de manger dans ce temps-là. Je boucanais comme une cheminée. Deux paquets et demi par jour. Et c'est là que j'ai compris le mot passion. Et je trouve ça extraordinaire de se trouver une passion dans la vie. Donc, voilà. C'est pour ça que, oui, j'ai mis artiste. Génial. On va éclairer le volet actualité. On va faire la chronique techno. On écoute ce qui se promène présentement dans l'interweb. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous raconter mon histoire de perte de poids. Cela s'est passé grâce à un nouveau produit appelé Keto Pro. J'ai essayé ce produit sur moi-même et j'ai été stupéfaite. En deux mois, j'ai réussi à perdre 37 kilos. L'excès de poids a complètement disparu. Je n'ai plus de douleurs articulaires et ma glycémie s'est normalisée. Ta glycémie va bien. Moi, François, quand j'entends tout ça, parce que je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. J'ai quelqu'un qui m'aide pour gérer mes réseaux parce que je n'ai plus le temps. Et tu es abonné au Faux Comptes depuis un bon 3-4 ans. Depuis que tu as perdu du poids, pas grâce au gummy bear, mais grâce à un docteur qui a fait la chirurgie bariatrique. Exactement. On a enlevé un bout de l'estomac et on a changé ton corps pour qu'il le change littéralement. C'est grâce et à cause de ça que tu as perdu du poids. Sauf que tous les crosseurs de vendeurs de patentes Miracle spotent toute personnalité publique qui a une livre en trop ou qui a varié un peu son poids. Ève-Marie Lorty, Hervieux, regarde la liste. Michel Charette. Oui, et vous êtes 5-6 Québécois qui passez votre temps à perdre du poids. Ces réseaux sociaux, ça n'a pas de sens. Non, non, mais... Non, mais c'est ridicule. Mais c'est parce qu'on sait que le surplus de poids, ça fait tellement jaser ça depuis des années. Je veux dire, on a grandi avec des beaux directs comme moi. On ne pensait pas que la chirurgie esthétique existait, que tu pouvais te faire refaire les seins, tu pouvais te faire poser des fesses, tu pouvais te faire enlever un once de gros. On ne savait pas que ça existait dans ce temps-là, dans les années 70-80. Donc, on a grandi avec cette image-là. Donc, déjà en partant depuis des décennies, il y a une problématique avec le poids, le surpoids. On devrait s'accepter tel que l'on est puis on devrait arrêter de porter des jugements sur quelqu'un qui a pris du livre. À 12 ans, tu peux-tu croire qu'il y avait un front page? Je n'aimerais pas dans ce temps-là. C'était quoi? C'était un patent de vedette. Non, mais il disait, Nathalie a perdu le premier régime de Nathalie à 12 ans. D'accord. À 12 ans. Et là, on avait mis en mortaise la pochette d'une glace au soleil où j'ai 9 ans, j'ai 2 petites couettes puis j'ai un cornet à 3 boules. Hum. Elle avait mangé trop de crème glacée. Ah, il faut rire tellement que c'est triste. Ah, c'est d'une méga tristesse. Donc, déjà, moi, à cet âge-là, on m'installait un problème de poids. Tu comprends-tu? Puis que je n'avais pas, là. Non, non. Avec les années, je l'ai développé. Fini par la croire. Avec ce que j'ai vécu aussi, je l'ai développé. Alors, on sait que c'est un sujet qui est très chaud, qui est hyper intéressé par les intéressés, hyper intéressant par les intéressés. Je peux comprendre. Regarde, moi, j'ai été gros comme un crayon-bic toute ma vie. J'ai arrêté de fumer il y a une quinzaine d'années. J'ai enfin eu un début de corps d'homme. Le désavantage d'avoir un début de corps d'homme, c'est quand tu poignes de 50 ans. Hop, il y a un semblant de bédaine qui veut arriver. Et ça me fait royalement chier. Et je comprends les gens. Non, mais je comprends les gens qui ont réellement des problèmes de poids. Parce que moi, je n'ai rien qu'un semblant de début de bédaine. Et quand je me regarde dans le miroir, je le vois en Saint-Simonac. Et je suis le premier à quasiment regarder ces pubs-là. À faire, marcherait-tu cet enfant-là? Parce qu'on cherche le raccourci. Imagine-toi. On cherche. Fait que moi, si je le cherche... Toi, tu te fais prendre, imagine. Je comprends quelqu'un qui struggle, puis qui est vraiment prisonnier de son corps, puis qui essaie, puis qui se débat. Et là, on a fait jouer l'extrait. Parce que jusqu'à récemment, ce qu'on voyait, c'était essentiellement une photo de toi assis avec Gino. Salut, bonjour. Et là, avec un faux texte, une fausse article disant que là, tu avais dit à Gino, tu avais dévoilé ton secret. Comme si c'était le genre d'entrevue que Gino faisait. Mais oui. Oui, elle a part du temps de kilos. Non, mais Gino, c'est tellement un être délicat, intelligent. Non, non, c'est vrai. Je fais de la télévision avec quasiment 20 ans. Je sais que tu le connais. Il va pas là. Gino va pas là. Mais là, avec l'intelligence artificielle, qu'on comprend maintenant mieux parce que tu fais des chroniques partout à travers le Québec pour expliquer aux gens c'est quoi. On prend... Prends pas ma job. Je vais aller chanter et tourner la page. Je suis sur le stage. Tu vas voir me clencher, ma tabarnak. Oh, je t'aime. Non, bien sûr. Gulledorac, je suis capable. C'est-tu celle-là que tu vas choisir pour le karaoké? Je pense que ça va être ma première. Mon coming out de nouveau chanteur, ça va être Gulledorac. Je me vois. Mais tu sais, ça tirait bien. Il traverse tout l'univers. Il traverse partout le web. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot. D'étant nouveau. Oui, formidable robot. Non, non, ça coûte. Il y a quoi faire? Oui, oui, t'es juste quand même. Non, oui. C'est parce que je suis quatre justes en même temps. Là, ça part, ça va super bien pendant une phrase. Puis là, je change de, je ne sais même pas, je n'ai pas aucune tonalité d'octave de whatever, mais sur un méchant moyen-temps, tu ne peux pas dire, non, 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 non. Je change d'étage. Puis là, j'essaie de revenir à l'autre, je ne suis pas capable. Ça me prend une échelle. Bref, faire de la parenthèse sur la chanson. Donc là, maintenant, on est rendu avec l'intelligence artificielle à pouvoir très facilement prendre plein d'enregistrements de la voix de quelqu'un et simuler sa voix. Puis ça, on va se faire rejouer. Réécoutons juste les premiers mots. Juste le début. Non, mais le début, là, il y a des bouts d'intonation où c'est mauditement toi, là. C'est troublant. OK, on écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous raconter mon histoire de perte de poids. Cela va passer grâce à un nouveau produit appelé Keto Pro. Keto Pro. Tu sais, tu es le genre, justement, à souligner Keto Pro. Tu parles comme ça? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ça fait peur, François. Honnêtement, moi, quand je suis allée voir sur le web, à savoir depuis quand ça existe, tu sais, 1960. Donc, oui, c'est sûr que ce n'était pas aussi raffiné. Puis là, tu me disais aussi, hors d'onde, que, écoute, ce n'est pas encore parfait. C'est le début. La pointe de l'iceberg, là. L'affaire, c'est que présentement, on est capable de faire meilleur que ça parce que là, tu es un peu robotisé. Oui, oui. Sauf qu'on est capable, dans les studios de Hollywood, par exemple, de finir un film avec un acteur qui est décédé. On pourrait avoir un film mettant en vedette Elvis Presley et Marilyn Monroe à la rigueur. Ce matin, à la radio, j'entendais un succès de chanson française que la fille n'a pas chantée et qui est en train de faire un tube en France. Et la chanteuse a décidé de se réapproprier la chanson et elle a fait la chanson qui est devenue un succès avec sa voix deepfake. Elle l'a repris. Elle a repris la... Tout est dans tout, là. Et il faisait joie à la radio. C'est trop blanc. La version deepfake, la version de la chanteuse. La version deepfake, la version de la chanteuse. Pareil de chez pareil, là. Pareil de chez pareil. Donc, on arrive dans l'air, depuis moi, comme chroniqueur qui fait beaucoup de prévention de la fraude, ça m'inquiète énormément parce que là, présentement, c'est un peu risible. Vu que c'est robotisé, je peux comprendre qu'heureusement, la majorité des gens ne se feront pas avoir. Je peux comprendre que des gens se feront avoir. La vie va tellement vite. On écoute ça sur un petit haut-parleur de boîte, sur un téléphone. On veut tellement, justement, avec la corde sensible, maigré, qu'on pèse sur le piton. Trois, quatre affaires en vrac, gang. Un, tu l'as dit, les recettes miracle pour perdre du poids n'existent pas, premièrement. Deuxièmement, quand vous embarquez dans ces affaires-là, lisez les petits caractères parce qu'en plus, ce n'est même pas des produits de marde que vous allez acheter. Vous allez vous abonner à un abonnement récurrent à un produit. Là, tu vas avoir du 100, 200, 300 $ par mois qui vont passer sur ta carte de crédit. Puis, se battre contre ça. Puis, si jamais vous avez de la misère, francheacharlon.com, tapez, il y a des chroniques pour vous aider là-dedans. Et si jamais vous êtes bien curieux, puis à toutes les fois que vous voyez un produit miracle passer sur Face the Book particulièrement, prenez le nom du produit. OK? Allez sur Amazon, rentrez le nom du produit. Ce produit-là, il existe. Puis, la marde qui est tôt, qui se vend super cher, puis que supposément, c'est toi la porte-parole. Elle existe sur Amazon? Il y a ça sur Amazon, ça coûte 20 $ pour un pot. Puis, il y a 2,4 étoiles, puis tout le monde dit que c'est de la marde. Tu comprends? Ce produit-là, il existe. Fait que si quelqu'un est vraiment curieux, rentrez pas dans les patentes, puis allez l'acheter directement des Chinois sur Internet à Amazon. Ça coûte 22 $ pour deux pots. Mais il y a 2,4 étoiles sur cinq. Donc, avec mon nom, ils vendent... Ils prennent quelque chose à 20 $ sur Amazon, ils vendent ça 300 $. Puis pire, ils le vendent même pas. Ils abonnent les gens à un système de récurrence. La plupart du temps, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont recevoir ça. Depuis le premier mois, ils l'ont, ils commencent à en prendre, ils voient bien. Tu l'as dit, les femmes ou les hommes qui commandent ça te disent « Ben, Nathalie, ça marche pas. Ça fait un mois que je prends ça puis j'ai même pas perdu un kilo. » Ben, je comprends bien. Tu manges des bonbons. Regarde, tu vas même agresser. Il y a peut-être du sucre là-dedans. Et après 2,3 mois, à constater que t'as 2,300 $ sur ta carte de crédit, tu t'arranges pour le faire couper. Ben, combien de gens vont se battre pour aller récupérer les 2,3 mois? Pas beaucoup. Les gens vont se dire « Ben, moi, c'est fait fourrer. » Puis on passe à un autre appel. « Tourne la page. » Tu sais, Nathalie, tourne la page. Non, mais là, ils vont avoir perdu 1, 2, 3, 4, 500, 1000 $. C'est comme ça qu'ils font de l'argent avec des cochonneries qui se vendent sur eBay à 20 $. Fait que si vous êtes bien curieux, mettez 20 $ sur eBay. Puis vous allez voir, dans un mois, ça n'aura pas changé. Puis là, tu sauras que c'est un autre produit pas bon. Parce que je sais qu'il y a des gens qui font comme « Ouais, mais peut-être. » Puis je comprends. Tu sais, t'as un désir de vouloir que ça marche. Oui, oui, mais ça ne se peut pas. Tu sais, on dit que le web et tout ça, puis l'intelligence artificielle a été créée dans le but d'aider l'humain, mais il est en train de détruire des humains, je trouve. Je trouve qu'on s'en va dans une dérape. Je trouve ça inquiétant, François. Puis je trouve que c'est pas rassurant. Mais c'est pour ça que tout le monde qui tourne au-dessus de ça dit qu'il faut rapidement s'asseoir mondialement pour délimiter des règles, exemple, est-ce qu'on a le droit de faire chanter une fausse chanteuse? Ben non, parce que c'est un vol de son identité artistique. Tu sais, déjà, déjà, le métier de la musique est en déclin. En déclin, je veux dire. Tu sais, je veux dire, avec toutes les plateformes numériques, pensez pas que les chanteurs, les chanteuses font des millions, là. Tu sais, à part, à moins que tu t'appelles la Madonna ou je sais pas. Même encore, même, eux, ils font quasiment même pas d'argent avec les plateformes. Fait que maintenant, tu fais de la chanson gratis dans le but de faire des shows. Tu fais un album et je veux dire, Madonna qui s'en vient ou Pink, 900 piastres du ticket. Oui. Fait que là, c'est une comme dans l'an 40, d'être gratis sur Spotify. Mais c'est ça. Ben oui. Mais tu comprends que, moi, je suis flabbergastée par ça parce que je me dis, ici au Québec, on veut vendre un ticket. Mettons, je me produis sur scène, on va dire, ben, moins 40, 50 piastres. Ah non, c'est trop cher. Les gens iront pas. On rêve au billet à 25 piastres. Ben voyons donc. Oui. Mais comment on fait? Comment fait-on pour vivre? Alors, heureusement qu'on a plusieurs cordes à son arc, tu sais. Je veux dire, moi, j'en ai plusieurs à mon arc. Ben, comment on fait pour vivre qu'en TVA? Tu veux-tu sacrer ton camp dans la brousse? Tu dis oui. Mais ça, c'est pas une question d'argent. Tu sais, moi, j'ai une autre téléréalité qui m'avait approchée puis j'ai refusé parce que je n'aimais pas. Non, mais c'est sûr que... J'aimais pas la base. J'aimais pas les coups de tour dans le dos. Non, mais c'est sûr que... Moi, là, je suis sur le team à Big Brother. Je t'appelle à trois ans, là. Ah oui. C'est ça, non? Ben, je veux dire, c'est tout. T'as même pas l'anonymé. C'est évident que tout le monde sait que t'es le cast idéal, parfait pour aller à Big Brother, là. Pour un milliard de raisons, là. Mais j'irais même pas pour un milliard de dollars parce que du jour au lendemain, ça peut être terminé. Tu comprends? Puis il y a tellement de... Ça demande de jouer et je suis convaincue que t'es pas capable de jouer. Moi, je peux pas. Je peux pas faire ça. Et pourquoi j'ai accepté Sortez-moi d'ici? Parce qu'il y a personne qui éliminait personne. Tu t'élimines par toi-même en comptant des souris puis des rats. Je veux dire, c'est drôle, non? Oui. Tu vises des étoiles à travers des bibittes dans un scaphandre. Je veux dire, c'est ludique, c'est drôle, c'est émotif par moment, mais c'est beau puis il y a une entraille. Il y a une famille qui se crée. Et ça, je trouve ça beau. Ça, c'est moi. Ça, ça me ressemble. Et moi, j'ai un système D parce que ma vie a pas tout le temps été facile. On parlait de montagne russe. Je me suis retrouvée dans la rue, moi, dans la vie. J'ai eu beaucoup de difficultés puis ça n'a pas été facile. Puis à chaque fois, je voulais partir tenter de gagner ma vie. Je me faisais rentrer dedans publiquement. Ça a été un long cheminement, tu sais, une route de garnote. Ça a été long, mais cela dit, mais ça a créé en moi un système de débrouillardise et de créer, tantôt, tu disais, le bonheur existe pas. Le bonheur, c'est plein de petits moments. Mais tu sais, quand t'arrives, à un moment donné, je te fais... Je t'explique un moment de ma vie, tu sais, où on a tout perdu, on ne savait même plus où habiter. Et j'ai un de mes frères qui avait un chalet dans le bois, pas d'électricité, au propane. L'hiver, un camp. On s'est retrouvés là l'hiver. Mais moi, pas de trouble avec ça. On va aller chercher l'eau dans la rivière. On va en faire chauffer. Faire fondre la neige. On va se la... Exactement. Faire fondre la neige pour faire de l'eau, pour faire cuire du spag. Pour faire de l'eau, oui, absolument. Faire cuire du spag. Dans la vie, il n'y a rien d'impossible. Et ça, pour moi, de créer un moment où même, tu sais, l'été, tu te dis, on va se faire une belle petite table, on va aller cueillir des belles fleurs sauvages. Comment que c'est beau. Prendre le temps d'aller cueillir des fleurs, faire un beau petit centre de table avec la nature. Tu as réussi à cuisiner quelque chose. Je trouve qu'elle est là, la magie, puis il est là, le bonheur. Fait que toi, dans un show, comme sur les mois d'ici, où on te donne juste de la farine et de l'eau pour faire un repas, on se fait, on fait des crêpes. Ben, c'est-tu certain, François? Tu sais, il y en a... Moi, c'est rough. J'ai faim. Je ne sais pas, je vais toffer. Hey, il y en a à l'heure actuelle où on se parle, quand j'étais dans les gens qui crèvent de faim, qui n'ont même pas une tasse de riz par jour. Absolument. J'ai dit, nous autres, on a une base, on n'a même pas à chasser pour manger. Oui? Oui, c'est vrai qu'on manque de protéines, c'est vrai, tout ça, mais bon, quand on a des protéines, c'est des têtes de poisson. Oubliez ça. Elle prend là, ma tête de poisson. Tu sais, Colette, elle dit, prenez-la, ma tête. Moi aussi, je les ai données. Amusez-vous, délectez-vous avec un oeil. Tu regardes le doc qui mange les joues, tu dis, mange-les, doc. Ben, certain. Fait que puis en plus, moi, j'ai eu la chirurgie alors, tu comprends-tu que ma tasse de gruyaux le matin, la tasse de riz le midi mélangée avec des fèves puis le soir, pas trop bien que ça, moi, c'est là-dedans. C'était quasiment un avantage concurrentiel que tu avais ces autres. Ben oui, ben oui. Non, mais t'es habitué de ne pas manger. Ben, c'est ça, exactement. Fait que, mais je m'étais fait mon minding puis je me disais, c'est ça, t'es pas en mode survie, là. T'sais, puis il y en a qui pensent que c'était pas vrai, là. Ah, ils sont dans des décans. Non, non, c'est réel. C'est tellement beau. La jeûne que tu penses que c'est fake, mais c'est vrai, c'est réel, c'est extraordinaire. Fait que moi, j'ai vécu des moments... Fait que c'est un vrai lit pas de matelas, là. Un vrai lit pas... Ben, il y a un petit matelas. Ouais, un matelas de camping. Ben oui, t'sais... De tente, là. Ben, c'est ça, mais Colin, que j'ai aimé ça, puis... Mais toute ma vie, là, qui a été difficile, ben, ça m'a tellement servi à apprécier chaque petit moment de la vie. Ben, même ta participation au show a été à l'image de ta vie. Tu rentres... How are the war? Elle revient. Comment il serait pas? Elle revient. Elle revient. Elle revient. Puis là, c'est un peu comme dans la vie où là, cette fois-là, t'as fait comme... Parce que quand on regarde les émissions, il y a deux Nathalies. Il y a la Nathalie des premiers épisodes, qui prend une place, mais qui ne prend qu'une place, puis... Et il y a clairement... Ben, je suis en mode observation. J'ai observé qu'est-ce qui se passe autour de moi, les personnalités de chaque personne. Tu sais, j'ai vu des choses que les gens n'ont pas vues, tu sais. Puis moi, ben, je suis un peu... Tu sais, je prends ma place, mais tu sais, je laisse aller. Quand c'est le temps, je la prends, mais tu sais, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui m'entourent. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui... Oui, quand c'est le temps, j'arrive sur un stage, je vais prendre la place qu'on me donne, tu sais, je vais l'assumer. Je n'ai pas tout le temps d'être comme ça, mais aujourd'hui, à 54 ans, oui. Mais sinon, je suis quelqu'un qui laisse la place à tout le monde. Tu sais, je ne suis pas... Tu sais, aïe! Mais quand tu reviens, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, regarde, là, j'ai une deuxième chance, je fais qu'elle voit et la fille, là. On y va, on s'amuse. Je n'ai même pas réfléchi. Moi, ça a été oui. Moi, c'était instantané parce que j'ai dit, je n'ai pas assez vécu. Ce n'était pas une twist prévue dans la prod. C'est qu'il y a quelqu'un qui devait arriver, comme souvent dans les émissions, une surprise, quelqu'un qui est téléporté. J'ai entendu un nom. J'ai entendu un nom. J'ai eu des confirmations. Il y a quelqu'un qui a été malade. L'invité surprise a été malade. Puis là, la prod, elle n'invente pas un UDA dans la forêt rendue là-bas. Fait que tu fais, Nathalie, tu es là. Regarde, twist, tu retournes. Oui, parce qu'on était deux. Il y avait deux qui avaient été éliminés. Dino Clavet qui avait été là 48 heures et qui ont fait voter. Dino, il n'était clairement pas confortable dans ce contexte-là. Donc, lui, c'était correct qu'il s'en aille. C'était un gagnant sportif. Il avait perdu une première fois. Il a retourné. Oui, peut-être. Oui, mais tu sais, en tout cas, oui, je peux comprendre son point à lui, son point de boxer, tout ça, parce que j'ai quand même été entraînée par Dino il y a plusieurs années. Si ça avait été scripté, il fallait que toi, tu sois éjectée et revienne. Ça fitait trop. Dans le storytelling, c'est 10 sur 10. Oui, oui. Mais j'étais tellement contente. J'ai demandé à la prod, j'ai dit, moi, si je reviens, je peux-tu revenir avec le sirop d'érable? Je vois envenue du sirop d'érable. Je dis, s'il vous plaît. Là, je l'ai caché dans ma craque de boule, trois choses. Oui, oui. Mais bref, c'était une bien belle expérience. Mon Dieu, le bonheur, il réside dans des petites choses, comme on le disait tout à l'heure, mais pour être capable de toucher au bonheur de la vie dans le quotidien que de se lever le matin puis de voir le soleil puis de dire, c'est-tu le fun, t'sais, moi, longtemps dans ma vie, j'avais de la misère à vivre puis à gagner ma vie puis j'étais pas bien dans ma peau puis je regardais les autres maisons qui se préparaient le matin avec les enfants. J'aimerais tellement ça, avoir une vie stable comme ça puis une vie où il y a tout le temps quelque chose, une sécurité qui t'attend financière fait que tu peux tu peux t'organiser. Bien là, je l'ai, je suis rendu dedans, je travaille fort parce que je travaille autonome, je veux dire, je ne travaille pas, oui, je travaille pour une grosse compagnie mais je suis à la pige, c'est comme ça qu'on va. Et donc, tu sais, je travaille fort, je fais plein de choses mais je dis, regarde, il faut faire attention à ce qu'on demande dans la vie, hein. Tu sais, aujourd'hui, je pourrais me plaindre, ah, tu sais, non, tu sais, prends soin de ta santé, prends soin de ce que tu manges, prends pas trop d'alcool, mets de l'équilibre parce que la pandémie nous a pas aidés avec les cocktails, tu sais, wow, il était tout le temps 8h. Le 5 à 7 était de bonheur. Et tabarouette, même à 11h, il était à 8h quelque part dans le monde. Tu as un petit zoom le midi sur une petite coupe. Ben oui! Puis même les compagnies organisaient des réunions où pour rendre ça convivial, il fallait que tout le monde aille sa petite coupe. Ben c'est ça. Alors, mais il y a un piège dans tout ça. Tu sais, je veux dire, c'est de la dépendance et c'est comme n'importe quoi d'autre. Alors, tu sais, mais là aujourd'hui, tu sais, je suis bien, je suis heureuse, je suis contente, je travaille fort, mais je suis contente de travailler fort parce que ça m'apporte beaucoup, beaucoup, pas au niveau financier, mais au niveau... Ben aussi. Estime de moi. Oui, financier assurément parce que c'est... Ben oui. Je veux dire, comme un de mes frères, mon frère Jean-Roger dit tout le temps, tu sais, on dit l'argent fait pas le bonheur. Non, non, ça fait peut-être pas le bonheur, mais ça rend le malheur confortable quand ça va pas bon. Ah, c'est sûr. Oui. Ça, c'est vrai. Absolument. Mais tu sais, souvent, je n'avais pas l'argent, fait que le malheur était rire dans le calvaire. Mais réalise-tu que... Puis c'est sûr que je dis souvent soit à des employés ou des amis ou à... Tu sais, il y a toujours des espèces de phrases coach de vie qu'on répète toute notre vie. Puis là, une de mes phrases coach de vie, c'est t'es le meilleur François Charon au monde. Arrête d'essayer d'être le voisin. Arrête d'essayer d'être l'autre à côté. Puis moi, la journée où j'ai accepté d'être moi, avec mes travers, ma couleur, puis c'est la journée où mes affaires ont décollé puis que ça a commencé à bien fonctionner. Et quand je regarde des cassettes dans mes débuts de carrière, oh, dis que j'étais mauvais. Pourquoi? Parce que c'était pas moi. J'essayais d'être l'autre à côté. Mais on a toutes fait passer par là. Pleinement. Et les réseaux sociaux nous ont amené ça, ce côté, parce qu'on a toutes fait de la télé où il fallait être parfait puis oui, tu sais, OK, mon angle. Mais aujourd'hui, on s'en caliste. Non, mais pleinement. Puis là, je veux dire, la preuve de ça. D'être tout croche, d'être tout couetté. On s'entend que là, présentement, depuis ta participation à cette émission-là, il y a clairement quelque chose qui a changé dans l'œil du public avec toi. Il y a un buzz, Nathalie Simard. Ceux qui te jugeaient négativement, sans savoir, sans connaître, il y en a une gang qui ont changé littéralement de camp. Oui, c'est vrai. Qui sont rendus pros. Tu sais, ils sont rendus dans le fan club de Nathalie. Oui. Mais ça me fait du bien. Je suis contente parce que ça a permis ça. Mais t'auras passé, comme tout le monde, ta vie à te mettre cute, à avoir des teintures puis à te mettre du make-up puis la petite robe puis la tine, il aura fallu un show où t'es cerné pour maquiller qu'on n'est même pas sûr si tu sens bon pour que le monde fasse comme, elle, je l'aime. C'est ça, je regarde elle et c'est correct. Elle, j'arrête de la juger parce que beaucoup de gens t'ont jugé. On s'entend, on vit des vraies affaires. Mais on vit dans un monde de jugement. On est les premiers à juger les autres. Ben oui, absolument. Mais là, il y a vraiment une grosse gang qui ont shifté, qui ont changé de camp. Ton fan base ou ta base de gens qui te respectent a élargi dramatiquement dans la dernière année. Tout ça parce que t'es arrivée à TV avec un foulard dans les cheveux en s'entend pas bon puis on n'est pas sûr qu'elle s'est brossée les dents. Ah, ça c'est bon. Que je t'aime. On se brossait quand même les dents, là, tu sais. OK, non, mais pareil. Départis vrai puis faux dans ce que je viens de dire. Mais tout ça, mais c'est vrai, bon, on se brossait les dents, il y avait une douche accessible tout le temps. OK, c'était pas le lac, là. Non, non. Une vraie douche, une douche cachée, là. Ben, une douche, mais quand même... Avec de l'eau fraîte ou de l'eau tiède? De l'eau tiède, là. OK. C'était pas... C'était pas... C'était pas de l'eau chaude. OK, il y avait du savon. Oui, oui, du savon bio, tout ça. Non, non, c'est ça, on était... L'antipupe, tout, là. Oui. OK. Il y avait une base, là. OK, la base du respect de l'humain. Ah, non, ben, écoute, ben, là, tu sais, il y a des limites. Alors, mais ça, oui, mais j'ai aimé cet aspect de... Juste d'être. Et moi, tu sais, j'ai longtemps été deux. Je l'ai souvent dit, tu sais, en 2004, là, j'étais deux. Quand j'ai dénoncé, j'ai décidé de ne faire qu'un avec moi, puis de dire, et voilà, c'est moi. Voilà qui je suis. Prenez-moi. Vraiment. C'est ça. C'est à prendre ou à laisser. J'ai été jugé, pointé du doigt. On s'en fout. Bon, ça a évolué encore. Je saluerai toujours l'évolution de la vie. Et en 2017, j'ai recommencé à vivre parce que je n'étais plus toute seule à supporter cette cause-là, ce crime-là. Quand la mitou est arrivée. Ben, c'est ça, exactement. Fait que tout ça m'a humanisée. Ça a... Oui, ça a détruit un pan du show business, du wow, de la vedette, des stars, des oh, wow, c'est des gens parfaits. Non. On est loin d'être parfaits dans cette vie. Ben, c'est du monde. C'est du monde, en partant. Exactement. Sauf que c'est un faux. Il y a beaucoup de faux. Mais là, aujourd'hui, on n'est plus là. Exactement. Mais aujourd'hui, on n'est plus là. Et aujourd'hui, tu sais, tu vois, l'autre jour, j'ai fait un TikTok avec mon chum, tu sais, on était tout côtés. Tout croche, pas maquillés. On est en train de se faire des pâtes avec la machine Ricardo. Et je lui ai dit, tiens, on se fait un TikTok. Regarde, je ne sais pas, il est rendu à combien là. Mais tu sais, les gens aiment ça parce qu'on est comme les gens. Puis moi, c'est ce que je te disais tantôt, je n'aime pas être mise sur un piédestal. Je vais apprécier que les gens m'apprécient, qu'ils m'aiment, puis tout ça. Mais tu sais, les gens qui disent, oh, Mme Spence, je vous aime peut-être. Oh, dites-moi pas vous. Vous êtes au ciel. C'est ma maman que j'adore. Mais moi, c'est tu. C'est Nathalie. Puis je veux être proche. Je veux rester proche des gens. J'aime ça. Pour moi, c'est important puis de démontrer qu'on est pareil comme tout le monde. La seule différence, c'est que moi, je suis à la télé et toi, tu ne l'es pas. C'est ça la différence. Mais les réseaux sociaux ont apporté ce beau côté du côté naturel, du day-to-day, de, hey, tiens, je prends mon café un matin, j'ai de quoi à dire avec la gang. Je vais juste me foutre une calotte sur la tête. Puis c'est ce que j'ai fait pour aviser les abonnés de... Oui, du AI. Oh, AI. Et puis c'est ça. Mais je suis tellement bien là-dedans parce que c'est moi aussi. Tu sais, moi, je suis une fille qui est hyper simple. Autant, je peux être, tu sais, checkée puis faire ce qu'il faut quand c'est le temps. Mais autant, avant, je n'étais pas capable d'aller au dépanneur pour arranger, là. Aller à l'épicerie, tout quoi. Je dis, ben non, je ne fais pas ça. Ben non, mais aujourd'hui, ça se peut que... Tu me vois au dépanneur avec mes culottes de pichet à moi, les chercher une douzaine d'eux puis une pinte de lait. Les Québécois me surprennent. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été extrêmement populaires près 80. Et quasiment tout le monde a eu un espèce de gros passage à vide où on a quasiment mis l'étiquette à ben du monde, l'étiquette de kitten, de has-been. Puis on réhabilite du monde. Tu sais, Patrick Norman, le meilleur exemple. Patrick a eu une super carrière. À un moment donné, Patrick, je veux dire, écoute, tu sais, c'était la moumoute, il n'y a rien qui ne s'est pas dit sur lui. Ah, c'est fou. Puis après, il est devenu le dieu du country, na, 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 puis le is big, puis on l'adule. Un grand musicien, mais qui a été... Ça a la même population, là. Ça a la même population. Toi avec, tu y as goûté à ce cycle-là, là. Hey, les simards, c'était qu'elle est en rare, là. Solide. Quand on est arrivé et qu'ils tournent la page, j'étais comme, hein, hein, ben voyons donc. Puis là, mon album au maximum, ben, hein, ben voyons donc. Avec les épaulettes, vous ne vous êtes pas aidés non plus, nos livres à faire. C'est un peu moins d'épaulettes, ça aurait mieux passé, tu sais. La paillettise et compagnie, là. Tu sais, c'est vrai que j'adore la paillette, j'en porte encore, mais c'est vrai que... Mais ce clip-là, il est parfait dans tous les sens. Ah, absolument. Il est parfait dans tous les sens. Oh, non, mais... Pour l'aimer, le détester, là. Ah, oui, tout. C'est la quintessence. Tu sais, dans le cercle, il y a 0, 360 degrés, là. Oui. Fait qu'il est à 0 et à 360 degrés. Absolument. Oui. Absolument. Mais c'est ça que j'aime aussi. Puis, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tout est en train de revenir. Oh, la mode, tout, tout, la bouffe. Hey, avec du ballonnet. Ben, mais ça, grillé, c'est éclairé. Hey, à ce temps, tu payes un extra au restaurant pour avoir ton ballonnet. Sur les dancefloors, présentement, Dor Caroline joue dans une version remixée. Ben, c'est ça. Puis, tantôt, là, avant que tu arrives, je cherchais, je me suis amusé à googler avec le mot « quétaine », voir qu'est-ce qui sortait pour le fun. Puis, je suis tombé sur des listes de les chansons québécoises les plus quétaines depuis les années 80. Dor Caroline est dans le top 20 d'après l'affaire que j'étais tombé sur « On s'en fout du site ». Fait que, mais là, présentement, c'est on the dancefloor, là. Ben oui, c'est qu'il est petit. Peut-être que c'est une très bonne chanson, pour qu'elle n'est pas en tout, mais bon, peu importe. C'est une très bonne chanson, une réalité où les gens, souvent, ça tardait très peu à la base de ce texte-là. Puis, dans un party, si tu veux que ça décolle, à part trois, quatre tonnes de disco, même si tu tournes la page, je pense que le dancefloor... Ça va marcher, trois petits coups sur le plafond de ma chambre, le monde, il vient de fou. Oui, absolument. Non, non, mais c'est ça. Je veux dire, on est en train de revenir. C'est comme on est dans un cycle, puis on le vit, nous, à notre âge, là. Ceux qui nous écoutent dans l'audio, vous ne voyez pas, on a des sofas de velours verts. Oui. Il ne fait pas longtemps, c'était la... C'est très vintage, vraiment. C'était très vintage. Vintage, ma star table. Ça vaut cher, ces chaises-là. C'est des nouveaux désignants qui copient du vieux. C'est ça, c'est comme le verre, le miroir. Exactement. Mais là, tout est de retour. Moi, j'aime-tu survenir, tu pense? Je suis content que moi, comme vieille chose, je reviens à moi. Je reviens, puis je chante à bout de la myrte. Comment on le vit, ce bout-là? Parce que tu as fait allusion. Bon, tu sais, tu te retrouves dans un bout où, comme plusieurs, tu es la has-been, tu es la quétaine. En même temps, ça concorde avec des moments où tu pars des projets puis tu n'as pas une bonne moyenne au bâton. Tu pars de quoi? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils ne veulent pas que tu passes. Non. Il n'y a rien à faire. Si tu la vis, c'est le karma, c'est quoi? Je ne sais pas. Des fois, ils disent ça. Tu vis dans ta vie, et en ce moment, ce que tu as vécu dans une autre vie. Hé, là, là. Créissez-moi patience. Absolument, là. Je ne te le fais pas dire, là, parce que, hé, ça, là, ça, là, ça peut rendre fou, quelqu'un, comme le I.A. Ah, intelligence artificielle. Ça rend fou. Quand tu penses à ça, tu te dis, ben non, non, arrête ça, arrête ça. qu'à un moment donné, je lisais la Bible des changes de Joanne Flansbury qui parle au défunt et je l'ai vu à l'œuvre. La femme, elle est extraordinaire. C'est vraiment quelque chose. Elle m'a même imité mon père qu'elle ne peut pas connaître, là. OK. Ah, non, 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 non. Attends une minute. Il y a des choses qui sont réelles que c'est là. Et cela dit, il y a la Bible des anges qui dit que, bon, comme moi, je suis un trône. Et quand tu lis la définition des trônes, là, c'est la marde. Là, je lisais ça, là. Puis, ça n'allait pas bien, là. C'est quasiment... Je m'en vais. Je quitte ce monde, là, parce que je n'y arriverais pas. Mais ce qu'ils disent dans le trône, il faut que tu continues à lire ce coup. OK. C'est que quand tu réussis à passer toutes ces étapes-là, là, c'est extraordinaire ce que tu peux vivre. Parce qu'il y a une minute, clairement... La reconnaissance, plein de choses. Alors, je me disais, oh, my God, OK, je suis peut-être là. Là, ça se peut-tu? Parce que, tu sais, j'ai tellement mangé de laxé à la gueule. J'ai tellement travaillé fort pour en être là, là. Tu sais, tantôt, en début, tu as l'air bien. Oui, je suis bien. Mais en même temps, des fois, j'ai peur parce que j'ai été marquée. Puis là, je me dis, non, non, ouvre les bras. Ouvre tes bras parce que tu as le droit. Tu as le droit d'être rendu là puis, oui, tu le mérites. Tu sais, tantôt, tu disais, je ne cherche pas nécessairement à être à l'avant, mais clairement, il y a une partie de toi qui ne haït pas ça parce que même quand... C'est tout ce que j'ai appris. Quand on t'a enlevé à l'avant, bien, tu sais, dans les projets que tu as partis l'un après l'autre que la vie, pour mille raisons, n'a pas voulu qu'ils marchent, tu sais, marche au puce avec un stage dans le but de au moins connecter avec tout le monde. Tu sais, c'est la TV puis personne ne veut de moi. Au moins, ceux qui veulent vont venir me voir. Tu sais que la marche au puce, mon mari qui a parti ça avec son frère dans le temps qu'il est décédé, puis en tout cas, on était six là-dedans. Je vais te dire, le premier mois, tous les week-ends, il y avait 50 000 personnes qui étaient là. Ça marchait, ça roulait tempête. À un moment donné, les quatre autres personnes, ils ont décidé que, OK, on n'a plus besoin de vous autres. Ciao, bye. Alors, ils ont enlevé le cœur puis le poumon de l'entreprise. Ils ont fait faillir. Tu sais, puis après, là, tu fais, bon, c'est pas sur une érablière, même principe, on va faire des shows. Là, ça marche, ça marche, ça marche, de ce que j'en comprends. Bien là, c'est comme la municipalité qui dit, bien là, non, vous ne pouvez pas. Là, tu ne peux plus chanter, à moins que si tu es une chansonnière, ça va aller, Patrick Normand est venu, Isabelle Boulay est venue, Pag, Marjot, Étienne Drapeau. Il y a des grands artistes qui ont passé chez nous, puis c'était tellement des beaux moments. Moi, je regarde juste le côté positif. Ce qui est important de retenir dans tout le cheminement d'une vie, que peu importe qui vit quoi, c'est de jamais lâcher, puis il n'y a jamais rien qui arrive pour rien, même si c'est difficile. On a tout le temps quelque chose à apprendre. Puis moi, j'ai eu cette capacité-là dans la vie, merci la vie, merci, de sortir le positif du négatif, puis souvent de prendre mon mal en patience. Ça, je pense que c'est un grand défi que l'être humain, la première chose à maîtriser dans la vie, c'est d'être patient, prendre le temps. Ça ne marche pas là. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu es jeune, c'est rochant. Mais quand tu arrives... La résilience à 20 ans, là, bah boy! Non, 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 tu ne peux pas. La misère d'en avoir à 55. Ben, c'est ça. Tu sais, quand tu comprends que tu dis, tu vois, un homme, on les appelait les vieux qui se promenaient en corvette, tu sais, grosse corvette, regarde le vieux, il veut pogner. Qui, à 20 ans, a un moyen de se payer une corvette? À moins que tu t'appelles Justin Bieber, là. Absolument. Mais je veux dire, c'est normal que tous ceux qui ont les gros chars de luxe aient 40 ans et 50 ans et plus. Et j'ai envie de dire à tous les 20 ans, on veut pogner. Ben oui. Et à 75, on veut pogner. Je pense que tant que le petit cœur bas, on veut pogner. Jugement, absolument. Exactement. Tant que le petit cœur bas, tout le monde veut pogner. On a besoin de te sentir, surtout en vieillissant. Mais vieillir, c'est si magnifique. Absolument. C'est si magnifique. Donc, il y a beaucoup de compréhension. Puis tout ça revient au temps. La patience. Prendre le temps de faire les choses. C'est de comprendre ce qui se passe, tu sais. Puis c'est avec les erreurs qu'on apprend. Collin de bine. C'est la seule façon d'apprendre. Tu sais, je veux dire, si on vivait dans un monde parfait, là, je pense que ce serait plate. Moi, quand j'engage quelqu'un de nouveau dans ma boîte de prod, je dis, bienvenue ici, on fait des erreurs. Puis si tu n'en fais pas, je vais te juger. Tu as le droit de faire des erreurs. Tu as deux choses que tu n'as pas le droit de faire. Quand tu fais l'erreur, tu n'as pas le droit de dire aux autres, je viens de faire la gaffe. Parce qu'en le disant, on va t'amener de l'information, on va t'aider par rapport à la gaffe. Tu vas apprendre. Donc, tu as-tu. Puis là, après, tu n'as pas le droit de la refaire. Tu peux faire toutes les gaffes, mais fais-le rien une fois. Ah oui. Apprends. Puis là, tu apprends vitesse grand V avec des gaffes dans la vie, Collin. Bien, absolument. Moi, j'ai appris vite. Oui. Moi, j'ai été une enfant très, très longtemps, jusqu'à l'âge de 30 ans. Ce que tu dis, c'est que tu as réalisé que quand tu as dénoncé que tu es encore, même si tu avais 30 ans, le ish, là, que tu es encore un ado. Absolument. Ah oui. Moi, j'ai été comme mis dans une bulle de verre. Puis moi, j'en savais mieux c'était. Alors moi, je savais chanter. Je savais apprendre des chansons. Écoute, je pouvais apprendre une toune en 15 minutes par cœur. Fait que j'avais cette capacité-là. La femme vedette qui devient la machine à produire, là. J'étais une machine, c'est ça. J'étais un ordinateur, moi, ambulant. Mais j'avais pas de vie. J'étais... T'avais pas de vie, puis comme plusieurs artistes de cette génération-là, le... Tu sais, je me suis pris... Je vais lire la note comme je me l'étais écrite, là. C'est où, c'est où, c'est ça. Je veux juste le dire comme je l'avais écrite. Des hits à TV, des émissions, un million d'albums, une ligne de vêtements. Il est où, le cash? Hé, écoute. Hé, tu m'as imprimé de l'argent, là. Pas plus tard qu'il y a soi. T'as imprimé du cash, toi, là. Écoute, hé. T'as été une machine à cash, là. Ah, c'est épouvantable, mais j'ai pas touché à cet argent. Tu sais, le Village de l'Atelier, le Fan Club, La Ligne de linge, un million d'albums à l'époque. C'était du quelques dollars de revenus nets pour la machine. À part les merch, là. À part les merch. Quelle fille, au Québec, a fallu des patentes, Nathalie? Des crayons, des macarons, des photos, des posters, des name it. Les plus jeunes présentants, vous pensez qu'il y a du Barbie partout, là. Ben, c'était toi dans le temps. Le boss Barbie qu'on a là, là, au Québec, pendant un bout, ça a été Nathalie. Oui. Ah oui, absolument. Mon chum, hier, il regardait. À un moment donné, il arrive, il va faire des recherches pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de tout le IA. Puis là, il disait, my God. Puis là, il a vu une affaire. Il a tout le temps quand tu fais une recherche, Nathalie Simard, ou n'importe qui, François Charron. Puis là, fortune Nathalie Simard. Il dit, tu sais-tu qu'est-ce qui est écrit? À combien on évalue ta fortune? 30 et 40 millions. J'ai dit, fais-moi une capture d'après, envoie ça, je vais mettre ça sur mon Facebook, sur mon story, je vais dire, mais y'a-tu quelqu'un qui peut m'aviser? C'est où? D'ailleurs, c'est très drôle parce que je fais toujours la recherche à savoir quels sont les mots que les gens cherchent liés aux gens. Donc, quels sont les mots d'après toi que les gens cherchent liés à Nathalie Simard? L'argent. Le premier mot lié à ton nom, c'est le mot fortune. C'est fou. En vrai? Justement, le mot... Les gens, ils croient pas. Non, mais tu l'as dit, le monde, ils sont pas cons. Les gens le savent que... Mais je devrais vouloir ça. La marque, la machine Nathalie Simard a généré du cash de façon indécente pendant quelques années. J'ai fait des trucs avec Poules et Frits Kentucky, les petits poudings, les rassacards. J'ai fait des trucs avec Smarties, avec Orange Gina. Il y en a, ça arrêtait pas. C'est fou. même en dehors des agressions et de ce que t'as vécu, en plus, il y a une génération d'artistes qui... Ça, les années où les impresarios puis les maisons de gérance et compagnie et compagnie s'en mettaient plein les poches puis comme artiste, tu signes un contrat, finalement, ça disait, oui, j'accepte de me faire fourrer, je vous donne tout. C'est exactement ça. Je vais dire, puis moi, Cloutier, qui m'a abusé dans toutes les sphères de ma vie, c'était des contrats de 5 ans, des contrats de 10 ans. Fait que tu sais, il prenait carrément ma vie. En pleinement. Non, tu vas pas là, tu vas t'habiller de main, va t'en là. Elle dépense tout son argent à Ponserne. Ah! Salaud! Non, mais c'est un crème. Tu sais, je veux dire, je veux pas alimenter ça parce que ça fait trop mal, mais en même temps, tu te dis, hey! C'est bon comme ligne. Ah, c'était... Comme ligne, c'est pas pire. Non, non, c'est extraordinaire, là. C'est extraordinaire. Oui, oui, ah, oui, OK, non, c'est pas tout le monde en audio, c'est pas tout le monde qui va l'avoir poigné. Fait que c'est, répète. extraordinaire. C'est un crisme ordinaire. C'est vraiment... Alors, tu sais, je veux dire, tu comprends-tu, François, que si moi, je vis dans le passé, je passe avec toi? Ah non, mais tout le monde, si je vis dans le passé, je t'ai gris. Je vais refaire la joke, mais tourne la page. Deux chansons dans la vie, tourne la page, repartir à zéro. Ah! Non, moi, je me suis séparé, mais j'ai comme quasiment tout perdu, là. Tout ce qui me restait, c'était un char que j'avais acheté à ma tante quelques semaines avant que j'avais payé 300 piastres parce qu'il me restait 300 piastres dans mon char, dans mon compte de banque, et il n'y avait pas de break dessus. Puis j'étais morning man à Drummondville, puis je partais de Montréal de nuit pour aller travailler à Drummondville avec un char, pas de break. Ah! Je décompressais. Je décompressais. Tu sais, là, je breakais en changeant de vitesse et je chantais en pleurant. Ça va. Repartir à zéro. Puisque je chants marchais pas, plus que je chantais fort. Non, mais regarde! Fais-le ça. Tourne la page, repartir à zéro. Les deux vont back à back. Il faudrait faire un mix, un mash-up. T'es magnifié. Fais un mash-up. Assez de faire ça. Appelle Jo, c'est ça qu'elle va embarquer là-dedans. Fait un mash-up. J'aime tellement Jo Bocan, en plus. Et que j'aime cette femme. Pour tout le monde qui vit de la merde, ça devenirait comme l'hymne de On vit de la merde. Ça, il faut que ça revienne. Tu sais quoi? J'ai téléchargé ça, là. Tu sais, à Tio, là. Les hits de Jo Bocan. C'est écœurant. Oui, non, non. Hé, les femmes voilées. Les femmes voilées. Puis au jour d'aujourd'hui. Plus grand que la puissance des hommes. Ah, c'est écœurant. Tout le texte de signification, ça n'ajuste pas de sans bon sens. Fait qu'en vrac, les autres mots que les gens cherchent sur toi, en deuxième position, le nom de ton ex. OK. En troisième position, ta taille, tu mesures combien qu'on le sache, là? 5 et 3 et demi. 5 et 4. 5 et 4. 5 et 4? Oui, quand... 5 et 4. 5 et 4. 5 et 3, 4. 5 et 4. Avec des talons, je peux me rendre avec les belles plates parce que les plateformes reviennent. Ben, mais ça... Écoute, j'ai quasiment des bottes de kiss, moi, dans mon garde-robe. Puis je porte ça en chaud. Pas juste en chaud. Non, non, d'envie. Absolument. Tu avais de la misère à monter les mâches, tout à l'heure. J'ai tout le temps mes gougounes, pas loin. En 6e place, ta fille. Ah, oui. En 5e place, ton conjoint. Oui. En 6e place, 1980. Ah, ben, c'est ça. Ben, écoute, j'ai commencé en 79. Ouais. Regarde, fait qu'il va savoir ce que t'as pas eu les années 80. Puis en 7e place, nouveau look. Ah, ben. As-tu un nouveau look? Je n'ai-tu eu des nouveaux looks? Le nouveau look de Nathalie, un franc de pêche, le nouveau look. Là, ça va faire, là. Mais là, un, de toute façon, on est facilement deux générations complètes à avoir des blessures d'enfance à cause de toi puis ton frère. Parce qu'on a tous vos astis de cheveux. Contre notre gré. Ça, c'était avant le consentement, hein? Tu comprends que moi, là, j'ai un poster chez ma mère encore. Puis on ne sait même pas si c'est ta coupe ou celle à ton frère. C'est le même stencil. C'est le même patron. C'est le même enfant. Puis là, tous nos moments, ils nous faisaient ça. Hé, on avait une génération de... Après ça, il y a eu la coupe Mario Pellcha des années plus tard. Ça, c'est une autre blessure. Tu sais, moi, c'est moi qui faisais toi. Je n'aime pas ça. Tu sais, la coupe champignon, là, qui a commencé à poigner, là. Le bol. Oui, le bol. Fait qu'il y a eu la coupe à toi puis ton frère. Puis après ça, on est passés au bol. Avec le consentement. Ça va pas bien comme peuple, là? J'adore. Ah, c'est drôle. Mais c'est... Est-ce que des fois, les gens te disent, hé, toi, j'ai eu ta tête, ma mère, t'avais de nâche. Hé, oui. Hé, il y en a même qui disent, moi, ma mère, là, t'es à bout, t'es plus capable. Dans mes bonnes chums, au Nouveau-Brunswick, elle dit, ma mère, la maudite Nathalie Simard, je suis plus capable. La petite faisait des crises. C'est parce que votre critique couple, là, le problème qu'elle avait, là, c'est que c'était tout pète long. Bien, tout pète long, là, sur le bord, là, c'est que... Là, tu vas pas... T'amènes pas un enfant chez la caiffeuse à toutes les semaines. Il n'y a pas une famille moyenne qui a les sous de faire ça. Fait que là, c'est toi, t'as retrouvé avec... Oui, Giseline, t'écoutes présentement. Ça, c'est ma mère. Là, nos mères, là, on allait au mois, mois et demi se faire couper les cheveux. Fait que là, on avait la belle petite coupe avec le tout pète un peu arrondie sur le bord du sourcil, proche de l'œil. Trois jours après, on avait les cheveux dans les yeux. Fait que là... C'est là qu'elle bolle. Non, non, mais là, les mères ont toutes sorti les ciseaux à couper le papier. Puis ils nous faisaient le tout. Tu sais, toi, t'étais une vedette, t'avais une caiffeuse, c'est sûr. Mais moi, du peuple, ma mère m'a coupé le tout pète. Il n'était jamais croche égale. Là, je parle de vraies blessures d'enfance que le Québec a à cause de vous autres, les cimorants. Je comprends pourquoi tu m'as invitée. Oui, je voulais laver mon linge sale. Non, tabarnak. Je t'accueille, François. J'avais le tout pète, croche de même, croche de même, une nanteauille, une coche. François, vu qu'on a été couché sur le sofa, je vais t'équiter. Non, mais à ça que tu fais du cash, je vais travailler mes factures de thérapie. Pour me faire rembourser. Oh my God! Mais ce qui est fascinant, c'est que là, après, oui, il y a eu la coupe culte. Mais après, là, rendu justement dans la quarantaine avancée, début cinquantaine, là, t'as coupé tes cheveux. Et là, c'est quasiment devenu un référendum national. Mon coiffeur, là, Michel Poirier, il dit, je n'ai jamais fait autant de cash à coupé de thérapie. C'est ça. Je fais la coupe à Nathalie. Parce qu'avant, t'avais, tu sais, les cheveux plus longs, on peut faire la longue liste de filles qui ont les cheveux de même. Ben oui, ben oui. C'est ça? Ben oui, absolument. Fait que là, la coupe à Nathalie. Oui, la coupe à Nathalie, c'est revenu. Tu sais, quand je dis que tout revient, dans le cycle de la vie, là. Et c'est ça. Mais pourquoi t'as coupé? C'était si beau, là. Ah, mais quoi? C'est pour aller dans le jungle, OK? Là, j'ai dit, c'est le temps de faire le move. Fait que ça faisait longtemps. C'est vrai, tu savais bien que tu ne peux pas te faire des brushings avec à le faire plat, puis... Ça, c'était pas ça, parce que j'adore les couettes. Tu sais, moi, j'étais tout le temps tot, là. Donc, je me disais, mais si j'ai des bobettes dans les cheveux, puis que les cheveux sont longs, puis que j'ai affaire à des tarantules. Des tarantules dans les couettes. Là, tu fais ça. Je vais m'arracher les cheveux. Non, oublie ça. Fait que j'ai dit, des petits cheveux courts, finis. Je comprends. Alors, c'est pour ça, j'ai fait le move, en grande partie, pour aller dans le jungle. Là, quand tu vas dans le jungle, ça passe à la TV quasiment un an après. Oui. Pas bien loin. Moi, ça a été tourné en 2022, l'été 2022. Comment tu fais pour te faire ma gueule aussi longtemps? Oh, c'est dur. Puis, tu sais quoi? Tu sais, comme là, la twist a été éliminée, tu vas revenir. Là, à la fin, elle va-tu gagner, elle va-tu pas gagner parce que tu es rendu jusqu'à la fin, fin, fin? Oui, oui, oui. C'est sûr que le monde t'a gosses à dimoyer, dimoyer, dimoyer. C'est clair. C'est clair. Ben, tu sors le moins possible. Les amis, t'invites à souper un petit verre de vin, Nathalie, là. Avec ton béreté, tu ne bois pas beaucoup, mais elle saoulait plus vite. Est-ce que ça va le dire? Non? Mais non, parce que... Tu sais, c'est ça, je l'ai dit à certaines personnes. Ma fille était au courant, mon mari, assurément. Mon mari attendait. Il ne dormait pas à nuit. Il avait hâte de l'appeler, tu sais. Fait que c'est clair que ça a été difficile. Puis en plus, c'est que quand on est tous sortis, on ne fait pas se voir. Je comprends. Personne. Je ne peux pas voir Doc Marquis. Je ne peux pas voir Jean-Michel. Je ne peux pas voir Colette. On ne peut pas se voir parce que pour pas que personne sache, tu sais, vraiment garder, là. Je comprends. Tu sais, c'était sérieux, là. Mais je comprends parce que ça fait partie aussi du build-up, du show, de tout ça. C'est qui qui va être là, tu sais? Fait que... Mais oui, effectivement, c'est une très bonne question parce que ça a été difficile de garder ça puis surtout de ne pas se voir. Oui, parce qu'il y a de réelles amitiés qui se créent dans ces affaires-là. Oui, oui. Comme un camp de vacances. Oui. C'est la chance de faire un camp de vacances mais à 50 ans. Exact. Fait que quand on était enfant dans les camps de vacances, on avait des amitiés instantanées. Bien là, c'est la même affaire aussi. C'est ça. Mais tu as tellement l'air au courant de savoir comment ça fonctionne. Non, pas en tout. Tout. Moi, j'ai une patate de sofa qui regarde la TV, là. Oui, hein? Oui. Non. Tu ne peux pas aller. Non, non, je n'ai pas été. Non, non, non. Je t'avais entendu que tu parlais de vedette, machin. C'est hot. Moi, je suis triplement chanceux parce que je n'ai jamais atteint ce statut-là. Le plus haut que j'ai été, c'est quand je faisais du salut-bonjour quotidien. Je suis devenu une personnalité publique très reconnue. Ah, c'est une référence très reconnue, là. Oui, mais ça arrête là. Fait que je n'ai pas été. Moi, je n'ai jamais été dans les journaux potins qui ne s'intéressent pas à moi. Il n'y a jamais eu, là, dans les échalons. Il n'y a jamais rien eu. Puis, il y a bien ce monde qui ne savent même pas mon nom. Ah, c'est le gars d'Internet. Puis, c'est bien correctement. Parce que j'ai le meilleur des deux mondes. J'ai le meilleur des deux mondes. Ça, c'est clair. Je suis une personnalité publique. Les gens qui me reconnaissent, j'ai le droit à... Parce qu'au Québec, on est choyé quand on est connu. J'ai le droit à plein de... Plein de beaux petits avantages de la vie qui est peut-être d'avoir la table sur le bord de la fenêtre pour voir la rivière comme du monde quand tu es au restaurant. N'importe quoi. Puis, je vais payer ma facture. Je ne veux pas que tu me donnes... Mais, si j'ai la meilleure chaise puis que je vois la rivière, c'est beau la vie. Moi, j'ai le droit à ça. Mais, je passe au centre d'achat puis le monde se calise de moi. Je suis le gars d'Internet. En plus, je ne mets plus à la TV ça fait huit ans. Fait que tu sais, j'ai de sa paix, comprends-tu? Retourne à toi. OK. Pardon. J'ai le mal de dire. OK, tellement... J'ai le mal de dire. Je fais faire le test... Nova, donc le test de personnalité à mes invités. Tout le monde arrive comme ça en disant, j'allais-tu eu? Ça ressort les blessures d'enfance de l'enfant à l'école. J'ai-tu eu une bonne note à l'examen? Oui, c'est ça. Parce qu'on ne l'a pas, nous autres. Non, vous n'avez pas le résultat. Le résultat... Je ne savais même pas c'était quoi Nova. Nova, c'est... Ce qu'on appelle les tests psychométriques. Dans les entreprises, on utilise ça pour choisir des candidats. Pour vraiment comprendre qui ils sont. y a-tu quelque chose, tu sais, nouvelle, Oreo, vert, non, je ne cherche pas à comprendre. À l'arrière, c'est une compagnie suisse. C'est un inventant suisse, des Québécois qui ont acheté les droits et qui ont fait évoluer la patente. Ça permet d'avoir un portrait de la personne qui. À la lumière de ce que je vois, je dis ce que je comprends de ta personnalité et tu me dis jusqu'à quel point c'est vrai et jusqu'à quel point ça peut être dans le champ. OK. Quatre couleurs qui déterminent la personnalité. Le rouge, le jaune, le vert, le bleu. Le rouge, c'est le côté directif. Quelqu'un qui est rouge dans le tapis, c'est quasiment comme un taureau. Il y a des oreilles beaux. Tu sais, le boss... Dictateur. Oui, c'est ça. Je caricature Nova Haï quand je caricature, parce qu'on ne peut pas caricaturer des humains. Mais je m'assume et je suis un caricaturiste de la vie. Toi, tu as 21 de rouge. Fait que là, tu évites les problèmes prudentes, pacifiques. Tu aimes ça quand c'est prévisible. Est-ce que tu ailles le trouble? Ah oui, ah oui. Ah oui. Moi, là, c'est parce que je suis tellement... Je suis tellement quelqu'un qui aime la douceur, la vie. Je veux que tout le monde soit content. Puis, tu sais, c'est pour ça, moi, j'ai été beaucoup éprouvée dans la vie parce qu'on m'a souvent attribué, tu sais, comme là, qu'est-ce que je vis, I.A., on dirait que ça me permet de pouvoir m'exprimer sur bien des affaires du passé qu'on m'a attribuées comme une personne que je ne suis pas, tu sais. Et ça, ça m'a souvent troublée. Étant une personnalité publique, je devenais comme une tête de turc pour tout le monde. Puis, on s'amusait à un moment donné à me détruire puis à dire n'importe quoi. On aurait pu dire, je me lève le matin, OK, c'est une poule. Elle est rendue une poule, Nathalie Smart. Ben oui, c'est sûr. Elle chante à Danse des canards. Fait que ça se peut que... Non, non, mais oui. Mais tu comprends, jusqu'où ça peut aller puis c'est comme à un moment donné, j'ai comme senti que ma vie, elle me glissait entre les doigts puis que je n'avais plus le contrôle. Oh, oui. On disait n'importe quoi de moi dans les journaux. Tout ça, après la dénonciation, ça a shaké. Ça a shaké. C'est sûr que... J'ai juste voulu sauver la vie. Puis avec un rouge aussi bas, prendre la décision de monter au bat puis de dénoncer tout le kit. Hé, boi boy, t'as pas la couleur pour faire ça. Quelqu'un qui a le rouge dans le tapis, il ferait, tabarnak, moi, il y a les tivors mal au combat. Mais t'es clairement pas comme ça. Non, je suis pas de même. Je suis pas de même au contraire. Puis tu sais, des fois, tu dis... Là, c'était mon frère, Jean-Roger me disait, quand tu vois quelqu'un, Nathalie, il a un intérêt de me dire, combien tu me veux? Tu sais, ah, je veux ton bien. Ben oui, il y en a beaucoup qui ont voulu mon bien puis qui l'ont eu. J'aime dire le combien tu me veux. Oui, combien tu me veux. Clairement. L'autre couleur, c'est le jaune. Toi, t'es à peu près dans le milieu. Ce qui veut dire que contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent peut-être penser de toi parce que t'es enjoué, tu ricanes tout le temps, t'es tourné vers les gens, t'es quand même plus quelqu'un qui va choisir avec qui tu vas interagir, un mélange d'écoute puis de parler. C'est comme, oui, mais tu sais. Oui. Ben moi, ayant été énormément jugé, pointé du doigt. Ah oui, je vois pas de quoi tu parles. T'es née dans la garnote. Moi, je me dis tout le temps, prends le temps de t'asseoir avec la personne, tenter de comprendre, de connaître, parce que je trouve que c'est tellement trop facile de juger puis d'arriver à un point. Tu sais, même des fois, des gens de mon entourage vont dire, ah, lui ou elle. Attends. Sais-tu ce qu'il a vécu? Sais-tu ce que lui a vécu? Attends une minute, là. Wow, le jugement, ça va faire, là. On va l'écouter, on juge après. Et toi, est-ce que t'es-tu regardée? Alors, tu sais, moi, je suis tellement pacifique. Je suis tellement pacifique que tellement, des fois, je suis nounoune parce que, tu sais, des fois, je suis passée prévoyante, mais là, je le deviens avec le temps parce que, tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va voler personne. Je ne suis pas quelqu'un qui va crosser quelqu'un. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller vers toi pour avoir quelque chose. Moi, je suis vraiment, tu sais, quelqu'un qui va arriver, je vois pas le mal. Je vois pas le mal parce que, moi, je ne suis pas quelqu'un de mal intentionné dans la vie. Alors, je ne peux pas voir ça chez les gens qui viennent dans ma cour pour, avec leur plume puis leur, tu sais, m'impressionner puis dans le fond, bien, ils veulent juste du mal. Bien, c'est pas que ça. Puis, on va venir aux motivations tout après les couleurs, mais la motivation de l'utilitaire, faire quelque chose pour quelque chose, tu l'as super bas. Fait que toi, tu ne fais pas quelque chose dans le but d'eux. Tu vas le faire pour le faire, mais tu ne le fais pas dans le but d'eux. Jamais, 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 jamais. L'autre couleur, c'est le vert. Tu as le vent très élevé. Toi, je suis convaincu que régulièrement, tu parles de respect, de vitesse et de rythme. Hey, poussez-moi pas dans le dos. Non, je veux faire les choses une à la fois. Calmez-vous, arrêtez. Wow, ralentis. Ça va trop vite pour moi. Je veux faire ça à ma vitesse. Puis là, pas que tu es lente, c'est ta vitesse qui est importante puis elle est, puis ceux qui ont le vert élevé, souvent, vous sentez que votre vitesse n'est pas respectée. Hey, ça, ça, ça me touche. Hum-hum. Ça, parce que je suis un peu là-dedans. Ah oui? Ouais. C'est pas, sortez-moi d'ici, c'est ralentissez-moi. Ça m'émeut même, je te dirais, parce que je suis là-dedans actuellement, en ce sens que je me dis, Nathalie, tu as tellement d'affaires, d'offres, puis je mets des breaks partout. Oui. Ça va trop vite, tu sais, quand je suis arrivée ici, juste là, là. Trop dans, oui, un matin, toutes les radios veulent te parler, là. J'ai de la broue dans le toupette, mais là, j'ai pas le choix, il faut que je passe un message puis je le trouve important parce qu'il me concerne puis parce que j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, dans la vie, il y a des gens qui m'ont tourné le dos puis j'ai jamais compris pourquoi puis je me dis, est-ce que le IA, l'intelligence artificielle, a déjà été utilisée contre moi pendant même des années avant? Je pense pas, jusqu'où ça peut aller, jusqu'où c'est allé? Tu sais, des fois, tu vois des gens, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas pourquoi cette personne-là me parle plus. Je me dis, jusqu'où ça peut aller? Avant, on pouvait servir, dire, ah oui, elle m'a dit ça de toi puis alors que t'as jamais fait ça. Non, mais je te rassure, en tout cas, c'est pas le IA, c'est maltristement l'humain qui aura fait des affaires, mais... L'humain est capable de plus grande chose, mais capable de plus. Le rythme pour toi, c'est extrêmement important puis l'auvée est souvent utilisée par des coachs. Être ton coach, je te dirais, avec le vert aussi élevé que ça, impose ton rythme. Tu ne peux pas aller contre ton rythme. Impose le respect. Ce que l'auvée dit, c'est je suis de même. Fait que je peux pas te dire, ah oui, il casse la gueule. Ben non, t'as pas de rouge, on se calme les nerfs. Puis là, je peux pas toujours juste te mettre en avant parce qu'avec la quantité de jaune que t'as, calmez-vous, je fais les choses une fois, je vais toutes les faire. Laissez-moi confiance, je vais toutes les faire. Mais laissez-moi faire ça, une affaire à la fois. C'est ça, mais ça, ça m'amène, puis tu me diras si je suis dans le champ, mais vraiment à vivre le moment présent. Ben oui. Parce que des fois, je vois tout ça, je vois ça comme une montagne puis là, je dis non, non, wow. C'est pas t'étourdir, il faut que tu regardes la chose que t'es en train de faire. Là, tu sais, ce matin, à 5h30, je t'ai réveillée parce que je savais qu'à 9h, il fallait que je sois partie. Fait qu'il fallait que je préenregistre mon émission de radio pour qu'elle soit partout réseau. C'est comment ça fonctionne. Absolument. Donc, moi, je voulais... Tu ne le savais pas, tu fais de la radio tous les jours en Mauricie. Exactement. Puis grâce à la technologie, il n'y a à peu près plus un animateur de radio qui est dans son studio pendant l'émission. On enregistre tout puis ça passe. Ben oui, c'était impressionnant quand même. Ça, je ne pensais pas parce que moi, j'ai fait longtemps de la radio en direct. que je me disais « Oh, ta barboite, ça va être perte d'enregistrer un 3h de radio. » Mais tu sais, tout ça fait en sorte pour que moi, je dois me respecter et je ne veux pas que personne me pousse dans le dos. Absolument. Ce qui est fascinant, la dernière couleur, c'est le bleu. Le bleu, c'est la conformité, le besoin de respecter les règles, d'avoir des normes, de suivre des procédures. Et le NOVA est capable de déterminer qui on est au naturel et qui on est devenu à en adapter. Puis souvent, on voit une grande différence. Puis toi, pour toutes tes couleurs que je viens de mentionner, il n'y a pas de changement. La Nathalie, la petite Nathalie avec des lulus qui lichait un cornac à la glace, c'est la femme qui est devant moi. Mais le bleu, lui, par exemple, il a changé. Fait que de nature, tu as à 89, méga élevé, ça veut dire un grand besoin de se conformer aux règles, aux normes, comprendre les règles, les suivre et en adapter 43 % de bleu qui crée son camp, plus devenu « Montre-moi un règlement à me la regarder, si je l'aime, je le suis, sinon mange la marde. » Je résume. J'ai évolué, hein? Changer? Je pense que, ouais. Je vais te laisser le mot évoluer pour toi. Mais toi, tu dis que j'ai changé. Non, mais c'est-à-dire que je ne veux pas te juger. Je ne sais pas si c'est une évolution. C'est toi qui dis « C'est une évolution, je suis content. » Oui, moi, je l'aperçois comme ça parce qu'avant, je ne checkais rien. Je me laissais guider. C'est le même, ça se fait, c'est comme ça. Moi, j'étais le cheval de course puis avance, avance, avance. Alors que là, maintenant, j'ai dit « OK, toi, tu veux savoir c'est quoi que je vis? » Va en avant. Voilà. Et c'est ça. Moi, il faut que… Bien, j'ai appris à me respecter. T'as appris à dire non. J'ai appris à dire non. Bien, ça se voit, là. Je veux dire, à 89 dans le tapis, oui, mais t'as appris à dire non, là. Puis tu dis oui à ce que tu veux et tu dis non à ce que tu veux. Puis ça, c'est un adapté, tu l'as changé. La petite Nathalie, t'as pas de même. C'est la grande qui l'a créée, celle-là. Puis rapidement, les motivations. Ah, j'aime ça. C'est drôle parce que… Merci! Tu sais, tu répètes souvent puis quand je t'ai approché, tu as dit « Ouais, mais c'est quoi le balado, là? » Tu sais, moi, tu reviens souvent là-dessus de dire « J'ai pas été à l'école. Mettez-moi pas dans des tests de connaissances, machin. » Parce que je connais mes forces. Je connais mes faiblesses. Mais en même temps, je suis capable d'assumer. Tu sais, quand j'ai dénoncé, j'ai dit « Moi, je connais pas grand-chose. » Puis tu sais, j'ai tout dit. Oui. J'ai tout dit. Laïvement. J'ai comme dit « Voilà, c'est moi. » Mais ta motivation première à 75, c'est le cognitif. Fait que toi, t'es une fille qui est triple sur apprendre, comprendre, découvrir. T'es une bébite de curiosité. Oui, oui, oui. Fait que toi, écouter un documentaire, c'est « Hé, laisse-moi regarder un documentaire. » J'apprends quelque chose, c'est « Giraffe. » Je suis en train d'apprendre que c'est « Giraffe. » Fait que ton champ de curiosité doit être large de même. Oui, effectivement. Et le web, tu sais, on le pointe du doigt, mais je découvre l'infini du web, l'infini de la connaissance. T'as pas besoin d'aller à la bibliothèque chercher un livre. Tu vas sur le web, je fais de la radio, je fais mes propres recherches. Alors, je sais que je suis une curieuse. Je dis, je suis pas allée beaucoup à l'école. Tu sais, je veux jamais être mis dans un piège. Je connais mes forces, je connais mes faiblesses, mais cela ne fait pas de moi une personne imbécile. Clairement pas. Je suis une femme intelligente. Non, mais tu vois même ton réflexe de fille cognitive. T'es victime du AI. Tout ce que t'avais à faire, c'est aller sur les ondes puis dire, ça n'a pas de bon sens, ce n'est pas moi. Puis là, t'as fait tes recherches. Oui. Puis là, sur toutes les stations, là, je vais vous expliquer, vous pensez que c'est nouveau, non, ce n'est pas vrai. Ça date de 1960. Oui, mais regarde. T'aimes apprendre. Absolument. T'aimes apprendre, mais pas que le garder juste pour toi, parce que ta deuxième motivation, la plus forte, c'est l'altruisme. Fait que toi, le don de soi, vouloir que les autres aillent bien. Moi, c'est là. Tu sais, je suis conférencière aussi. Oui. Oser reprendre votre pouvoir. Fait que, et j'aime ça arriver à comprendre. T'es dans l'altruisme au bout, là, quand t'es là, tu trippes, là. Ah, moi, là. Tu ne regardes pas le chronomètre en disant, là, le compteur a 10, 90 minutes, là, je m'en vais, la période de questions, après, t'es plus partable. Never. Oublie ça. Moi, c'est parti. Des fois, c'est Lévi, mon mari qui vient. Il est en arrière puis il te regarde, dis là, minot. Là, c'est parce que de ne pas encore rencontrer les gens, là. Là, il faut que tu rencontres tout le monde, là. Il y en a qui ont acheté des livres, il y en a qui ont acheté des CD, il y en a qui... OK, OK, c'est correct. Bon, là, il faut... Puis là, moi, je vulgarise ça, tu sais, je le dis, là, on rit, puis après ça, bien, je rencontre les gens et jamais je vais quitter une salle, à moins qu'on dise « alerte à la bombe », sans voir rencontrer tout le monde. Je pareille. Mais moi, c'est ça. Mais j'aime. Moi, là, c'est comme donner un sens à cette marde de vie que j'ai eue. Et c'est donner au suivant, puis surtout, donner de l'espoir, donner de l'amour, donner... Quand, là, t'as trois générations qui arrivent, là, t'as une grand maman de 80, là, qui arrive avec sa fille de 50, puis sa petite fille de 20 ans, puis qui dit « à ce soir, on a décidé que c'était assez. » La grand-mère, la fille, la petite fille avait été abusée. C'est fréquent par ça. C'est fou. Alors, ça, là, ça me... Tu sais, j'en parle, puis je viens toute émoitié, puis j'ai des frissons partout. Bien, c'est l'ultime paye, là. Ça, ça n'a pas de prix. Ah oui. Tu sais, c'est l'école d'une vie, c'est le partage, et c'est ça de faire quelque chose de beau avec quelque chose de laid. C'est faire de l'alchimie, tu sais, c'est comme... Puis t'es une fille de l'idéologie dans le tapis, avec un code d'éthique, principe, cause. Même si t'as pas de rouge, je suis convaincu que quand on respecte pas un certain code d'éthique, on est capable de te voir, te transformer en warrior, puis être une battante, puis être en tabarnak, puis t'as se trouver à ce que Nathalie arrive. Oui. C'est sûr que ça existe. Elle existe, cette Nathalie-là. Elle existe, mais aujourd'hui, elle est plus tempérée. C'est clair qu'elle est là, tu sais, je peux pas dire... Non, non, quand j'étais en tabarnak, j'étais en tabarnak. Oui. Puis au-touet de là. Mais avant... Je vais respirer. Mais tout le monde devrait faire ça. C'est mon conseil, qu'est-ce que tu veux dire? Avant d'être en crise, il faut respirer. Oui. Puis c'est correct de sortir. Des fois, tu peux dire... Ah! Ça se fait mal. Puis tu dis non, moi, l'injustice, ou l'incompétence, tu sais, mais il faut respirer, il faut prendre le temps de décanter, parce que c'est là, tu sais, tourner sa langue cette fois. Avant de parler, on vit dans un monde où ça écrit toutes sortes de maths sur le web, ça dit tout n'importe quoi, sans réfléchir. Non, moi, je suis pas pour ça. Prends le temps, t'as le droit, t'as le droit. Ce correct, laisse la sortir, ta colère, c'est humain. C'est juste humain, puis c'est normal. Mais il faut apprendre juste à maîtriser, méditation, respirer. Tu donnes des fois une couple de jours et le temps, là, fait parfois virer, crée de la magie et à un moment donné, oh, puis il y a quelque chose qui arrive. Des fois, il y a des affaires dans ma vie, puis je fais, Christy, comment ça? Laisse aller. Envoie ça dans l'univers. Ça marche. Moi, ça marche. Moi, ça marche. Ça marche. Faut juste pas être pressé. Non, non. Faut être patient. Clairement. Fait qu'en vrac, des petites réponses courtes. Même si les sujets pour ouvrir la porte à parler pendant cinq jours, mon premier cours va être difficile d'être court. T'as un magazine sur la santé qui paraît à tous les combien de temps? J'essaie de suivre. Trois mois. OK, au trois mois. Qui s'appelle Simplement bien avec Nathalie. Elle parle de plein de sujets. Entre autres, j'ai vu un papier sur l'aide médicale à mourir. T'as accompagné une amie. Je vais le dire de même. Moi, je parle, des fois, les gens font « Hé, moi, il a formulé ça de même. » Je m'assume. Je suis jaloux. Je suis jaloux dans le sens que pour moi, moi, j'ai milité pour ça. Je trouve que c'est la plus belle invention du monde. Et je veux vivre ça. Je vais les commander pour moi quand ça arriverait là, le plus tard possible. Mais je trouve que c'est tellement la plus belle façon et la façon la plus digne de quitter ce monde puis t'accompagner une amie là-dedans. Puis, tu sais, je nous souhaite toutes de vivre ça. Puis, je ne veux pas pas de partir malade. T'as raison. C'est tellement digne. J'ai vu le film « It's my party ». Non. Il faut voir ça. C'est un film qui date de l'auvente, il a 20 ans, à l'ère du sida. C'est un gars qui avait le sida. À l'époque, il savait qu'il va mourir live quasiment dans les prochains mois. Puis, il fait un party. Tous ses amis sont à la maison. Puis, rendu à un moment donné du party, il s'en va dans sa chambre en haut puis il y a un médecin qui administre le dernier traitement puis il meurt. Je n'ai jamais broyé de même de ma vie mais broyé de c'est ça. C'est ça la fin. C'est ça la fin. Je veux que mes parents partent comme ça. Je veux moi partir comme ça. Je veux que tous mes amis, mes ennemis peuvent mourir. Ils peuvent souffler à l'hôpital. Mais mes amis, les gens que je chéris, je veux qu'ils partent dans un party. On va se faire le souper de leur rêve. On va boire du champagne. On va se dire adieu. Puis, on va fermer les yeux ensemble. Absolument. Tu sais, écoute, je vais te conter quelque chose. Ginette, mon amie Ginette, elle a écrit le dernier livre que j'ai fait parce que, bon, je n'ai pas cette... Je l'ai, mais je n'avais pas le temps. Bref, elle est excellente là-dedans. C'est elle qui a écrit mon dernier livre, Les chemins de ma liberté. Et elle, Ginette, c'est la première amie quand je l'ai rencontrée qui m'a prêté son oreille, qui m'a écoutée. J'ai eu du plaisir avec cette femme-là. C'est extraordinaire. Elle a eu deux enfants. Elle a vécu de la violence conjugale. Maintenant, elle a rencontré l'homme de sa vie, un être qui est encore en vie, Maurice. Je le salue, je l'aime tellement. Et elle, elle méritait ça. Mais elle, elle a eu une crise de cœur à ma cabane à sucre. Ça a commencé là, en 2013. Ah oui, à l'Institut de cardiologie de Montréal. Après ça, l'Alzheimer. À un moment donné, même avant tout ça, elle partait de chez moi quand j'habitais Grambay. Ma fille était censée d'embarquer avec elle pour aller à Montréal. Elle a eu un accident de voiture. Il y a un 52 pieds qui leur a rentré dans le postérieur. Écoute, ils ne comprennent pas comment ça qu'ils sont encore en vie. Ma fille, si elle avait été en arrière, c'était fini. Ça n'est plus là. Ève, elle ne serait plus là. Elle va avoir 30 ans cette année. Et Ginette, j'ai l'impression que c'est tellement un ange, c'était tellement un ange sur terre, une bonne femme extraordinaire que je pense que la vie lui a donné ce cadeau-là. et elle a été longtemps, elle avait une rigueur, une discipline. Il l'appelait leur miraculée. Son médecin à l'institut de cardiologie disait, vous êtes une miraculée, vous êtes extraordinaire. Ben, écoute, ben, sa dernière journée, ben, moi, j'ai demandé, je peux-tu? Elle s'est mis à pleurer. Elle dit, ben oui. Elle dit, je n'osais pas te le demander. Je voulais être là avec elle. C'est ma chum. Et elle a deux fils, donc ses deux fils avec une de sa brue et son mari. Et on a pris une brosse au champagne. Ben oui. Ben oui. Et là, j'ai des photos qu'elle a deux bouteilles de champagne de même. On a des vidéos magnifiques. Le 20 août dernier, ça faisait un an. Et là, j'ai Facebook, tu sais, c'est dangereux. Les souvenirs, marge. Les souvenirs, puis là, il nous fait des petits montages vidéo. Fait que j'ai envoyé ça dans notre groupe. Je l'appelle Famille Adji. Et on s'est rappelé ces beaux souvenirs-là. Mais effectivement, je souhaite aussi à tout le monde de pouvoir vivre ça. C'est juste que c'est difficile, mais tu sais, quand ça t'est accordé, je pense que c'est un cadeau du ciel. Excuse-moi, je devais te donner une réponse courte, mais ça, c'est délicat. Je savais que c'était pour se faire la même. Ta fille n'a pas le droit de t'appeler Nathalie? Non. Il y a une personne sur 8 milliards de mains sur terre qui peut m'appeler maman. Maman, c'est doux à mon oreille. Maman, ce mot-là, ma fille m'a fait grandir. Et donc, jamais, elle ne va m'appeler Nathalie. Jamais de la vie. Mannequin, porte-parole de vêtements. Non. Pas mannequin, pas tout. Une photo sur deux, c'est réseau sociaux, le petit vêtement, la main sur les hanches, on va être dons, on pose. Peut-être. Ben oui. Peut-être. Assume, Calvin. Ben oui, mais c'est parce que je ne suis pas ça que tu me posais la question, mannequin ou... Non, tu es les deux, mannequin et porte-parole. Ben oui, peut-être. Ben oui. Je ne connaissais pas cette ligne-là. Lisette L, c'est québécois. Oui, Lisette L, Montréal, c'est québécois, ça existe depuis 20 ans, ben ça fait longtemps... C'est beau stock. Oui, il y a des belles choses vraiment pour les femmes et là, les nouvelles collections, il y a beaucoup plus de top parce qu'il y a beaucoup de pantalons. Ça a toujours été ça parce qu'elle et son mari, Lisette Limoges et Neil Small, eux autres, ils sont dans le domaine de la mode depuis des années, des années. Et donc, ils vendaient justement des vêtements puis là, de fil en aiguille, ben, ils n'arrivaient pas à trouver le pantalon idéal que les vendeurs demandaient, les acheteurs demandaient. Fait qu'ils ont décidé de partir, les ailes Montréal. Pourquoi Montréal? Parce que c'est à 95 % fait ici à Montréal. Donc, c'est une belle ligne de vêtements. Tu as dit, moi, l'angoisse, ça ne me tente plus. J'ai juste envie d'avoir du fun. Ah oui. Plus du fun. Ah oui. Non, non, moi, je... Non, non, je ne veux plus souffrir, je ne veux plus avoir d'angoisse. Moi, je pense qu'il y aura toujours des épreuves qui vont arriver, des tuiles, il y en aura toujours. Moi, je pense que ce qui fait toute la différence, c'est les outils qu'on a. Et c'est pour ça que je salue encore le fait de vieillir, de grandir. On comprend. Et plus on vieillit, plus notre coffre à outils est intéressant. Alors, je me dis, aujourd'hui, je suis en maîtrise de ce qui peut m'arriver. Je me dis, puis tu sais, avec la vérité, les vraies affaires, là, mon Dieu, que la vie est belle, tu ne peux jamais te tromper. J'ai été 25 ans à mentir, dire que j'étais bien puis que la vie était belle. Ce n'était pas vrai. La phrase de mon père que je répète 20 fois par semaine à tout le monde, c'est d'être paresseux, c'est le meilleur mensonge, c'est la vérité. C'est ça. Fais juste dire la vérité. On peut que tu payes plus cher pendant une heure ou deux, mais après ça, ça va tellement, tellement, tellement être plus facile. Les vraies affaires. Et dernière affaire, à preuve que tu ne veux pas te casser la tête, que tu aimes l'humour, que tu t'assumes totalement, je tombe sur un vidéo de toi qui récemment a été au cabaret Mado, te déguiser en Nathalie Simard pour faire tourner la page. Quand tu dis tout est dans tout, c'est la quintessence de la perfection. Avec Catherine Pogonat. Oui, elle a fait renner. Oui. Toi, tu... Drag King. Oui, en Drag King. Puis toi, Nathalie Simard, en Drag Queen, se déguise en Nathalie Simard pour monter sur le stage. Écoute, quand tu dis que tout est dans tout, avec ton petit tout pète. Parfait. C'est tellement drôle. Parfait. Oh, mais j'ai du fun, Luc. Luc, je l'aime tellement, Mado. C'est extraordinaire. Fait que... Quand tu me demandais ça, j'ai dit, bien oui, tu sais, je vais y aller. Tu sais, on va y aller, c'est sûr. Hé, on va s'amuser. Pas avoir peur du ridicule. Pas que c'était ridicule, mais tu sais, ce qui a été, c'était le fun. Puis les gens, je comprends que les gens ont besoin de ça aussi. C'est comme des ancrages, la musique, les vêtements. Tu sais, tout ce qui... On vit tellement dans un monde de fous où tout dérape. On a besoin de ces ancrages. La musique en est un. Ça fait du bien. C'est bon. Puis c'est comme, oh my God. Hé, ça nous rappelle tellement de souvenirs. Juste ce souvenir des pantalons à perte d'éléphant. C'est clair. Ou de souvenirs de Tourne-la-Page ou du village ou de Picotine, de Franfreluche, de tout ça. Ça fait du bien de réentendre des chansons. Ça nous réconforte. C'est des ancrages. Fait que c'est pour ça que j'embarque dans cette folie-là parce que c'est drôle. Absolument. Je demande à mes invités de terminer en disant le nom du balado. Tu l'as dit à quelques reprises. Le cue card qui est sur la table si tu ne t'en rappelles pas. C'est les derniers mots du balado. Mais juste avant, je veux dire à la terre entière. J'ai un prof de chant. Ça s'appelle Nathalie Simon. Fait qu'après ça, si je fausse, vous allez s'en voir si c'est de la faute de qui. Puis je vais te montrer comment ça marche l'Internet. Puis ton enter. Aïe, écoute-moi. Non, mais tu vas te faire découvrir Google. Tu vas capoter. Tu vas capoter, man. Toi qui aime apprendre, quand tu vas découvrir Google, tu vas chier à terre. Oh my God! Les choses qu'il y a là-dedans. Pas d'allure. Nathalie! C'est l'heure. Faut le dire. C'est l'heure. Faut le dire. Bien, je vais te dire une chose. Avec toi, mais oui, en dehors de la vie, mais vraiment, j'ai passé un hyper beau moment. Je te remercie d'avoir persisté pour cette invitation parce que c'est pas... Je suis gossant. Je suis pas invité longtemps. J'adore, mais maudit que c'est vrai que la vie est belle en ta compagnie. Merci beaucoup. Mais la vie est belle en général. Mais avec toi, c'est vraiment une belle découverte, François Chardin. Merci. C'était La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada